... Ces cyclistes de Grenoble-Ville-Nouvelle que filme une caméra et qui se verront ce soir sur leur écran sont les pionniers de la télévision de demain. Un jour, votre antenne, qui ne peut aujourd'hui capter, et souvent mal, que les trois chaînes de l'ORTF, sera remplacée par un câble, analogue à celui du téléphone, comme au Canada, aux Etats-Unis et en Belgique, et comme dans les villes nouvelles de Créteil, Sergi-Pontoise et Grenoble. La vidéogazette, elle avait aussi pour... pour vision de changer la manière des gens de regarder la télé, en la pratiquant, ou en travaillant avec les outils audiovisuels. Il y a eu des émissions qui ont beaucoup intéressé les gens parce que ça les concernait. Donc ça permettait un peu de mettre des mots sur ce que les gens voient passivement normalement. Donc en ce sens-là, je trouve que c'était du bon boulot. Il y avait la volonté d'aller à la rencontre des gens. C'était une télé qui fonctionnait sans professionnel. Nous n'étions pas journalistes. Nous ne voulions pas l'être, en plus. Et nous n'étions pas des organisateurs du débat. On était toujours en formation, mais sans savoir comment on était en formation. parce que c'était un bonheur que de travailler avec tout ce que l'on rencontrait. Pour moi, la vidéogazette, ça a été quelque chose d'incroyable. On nous prêtait une caméra. Et on avait le droit, avec une caméra, d'aller filer une manif. Je me souviens très bien de la joie des gamins de filmer, de se voir, de montrer à leurs parents ce qu'ils ont fait, de dire, tiens, hier, je suis passé à la télé, est-ce que tu as regardé ? Pour certains enfants, ce travail de groupe, ce travail de studio va être d'un apport exceptionnel. Le cas d'un enfant qui n'articulait pas du tout, qui parlait très mal, et qui, grâce à l'émission, s'est rendu compte qu'on ne le comprenait pas, et qui, participant à un spectacle de marionnettes, a une prononciation presque impeccable, maintenant. Malgré les tensions dont je pouvais être spectateur, qui pouvaient y avoir, il y avait, malgré tout, dans le tournage, et dans la restitution, il y avait une espèce de douceur qui se passait. On n'est pas du tout en train de se croire, en train de faire quelque chose d'innovateur, ce n'est pas ça du tout. On est en train de faire ce qu'on a envie de faire. J'ai l'impression quand même que ça a duré longtemps, comme si j'avais vécu beaucoup de choses, moi, intenses. Moi, ça m'a paru dans la durée une vie, une vie professionnelle. Si on peut effectivement mettre à disposition du public ce qui s'est fait autour des enfants et de la télévision dans les années 70 à la Ville-Neuve et dans les années 80 autour du centre audiovisuel après Vidéo-Gazette, là, il y a une matière d'une richesse incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada